C'est officiel, il y a des documents qui existent, signés par les représentants de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi et la délégation du M23. De mémoire, je crois qu'ils vont à Kinshasa en septembre 2009. C'est faux. Tshisekedi est déjà président. Il prend langue avec la direction du M23. Ces dix mensonges, je dirais simple, en 2009, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République et depuis que IDPS existe, IDPS n'a jamais mené une lutte armée et IDPS ne s'est jamais coalisé avec un groupe armé. Il a pris le pouvoir par la voix de Zirne. 2009, Tshisekedi est déjà président. Il prend langue avec la direction du M23. Il y a une délégation qui sera à Kinshasa, qui est logée, nourrie par la République. Et ils discutent comme ça avec les envoyés de Tshisekedi. À l'époque, Tshisekedi demande qu'il y ait deux bataillons. Je ne suis pas très fort en termes militaires. Mais un bataillon qui sera positionné dans le Bas-Congo, ça vous fait Kinshasa, mais vous allez vers l'océan. Et un autre bataillon qui viendra combattre les codes d'écho à Nétourie. Et ensuite, il y aura une conversion politique du M23. Pour la petite histoire, le M23 fait partie de la coalition qui est au pouvoir à Kinshasa. Ils ont signé un mémorandum d'entente pour soutenir le chef de l'État, Tshisekedi. Et aujourd'hui, c'est... Il faut écouter vraiment les mensonges de ces cons rwandais, de ces fils de pites des rwandais. Est-ce qu'en 2009, Tshisekedi était déjà président de la RDC ? Depuis quand IDPES, nous savons bien, IDPES n'a jamais mené, ni s'accroché, ni se lié à un groupe armé. Jamais dans l'élite de l'État, on n'a déjà cité une lite armée. Dès 2009, Félix Zekedi n'était pas président. Ce qui montre bien que ce fils de pites et rwandais est en train de dire 10 mensonges pires et simples. Mais à part lui, il y a un autre rwandais qui devrait sur Paul Kagame et sur la RDC. Ça vous fait Kinshasa, mais vous allez vers l'océan. Et notre bataillon qui vient... Merci. Merci.